Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévisions Vendredi 8 septembre 2023, Georges, combattant de l'IDP avec nous, Georges, bonjour et bienvenue Oui, bonjour, tout le monde, bonjour, juste et nous sommes là Vous allez bien Vous allez très bien C'est quoi les nouvelles sématiques chez vous à Goma ? Bon, à Goma, il n'y a presque rien, bon, il n'y a pas vraiment trop à signaler, sauf l'embrevue, mais sinon, tout va bien En tout cas, pour mandat, il faut dire, le chef d'état-major général a joué des FRDC en charge des opérations Le général-major Ngongo Tchak Jaligonza s'est dirigé dans les Niragongo et Massis hier sur les lignes de front En tout cas, dans une interview, le colonel, le lieutenant-colonel porté-parole de l'armée au nord qui voulent Le lieutenant-colonel Njike Kaipa a précisé, je cite, l'EM23 avec leurs alliés En tout cas, ils n'ont jamais baissé les bras Et chaque jour qui passe, ils continuent de violer, de cesser les faits, tels qu'ils voulaient Les chefs régionaux, mais les FRDC sont prêts à apparaître à toute éventualité Notre monsieur est de sauvegarder l'intégrité territoriale, de protéger notre population et tous ses biens Le lieutenant-colonel Njike Kaipa La présence de Jaligonza sur la ligne de front, ça vous dit quoi, monsieur Georges ? En fait, le général, le numéro 2 de l'armée, monsieur Jaligonza Il est, pour un petit temps, je dirais le commandant des opérations au nord qui voulent Parce que c'est lui qui commandait les opérations, mais le général Ndima était peu empêché Et c'était toujours normal qu'ils se rendent en ligne de front Par le péril de la réalité de ce qui se passe au front Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes le 8 La date d'expiration du mandat de l'EAC Et selon nos informations, il paraîtrait qu'après la date d'aujourd'hui, il faut que les choses changent Donc on a ajouté encore trois mois, Georges ? On a ajouté trois mois, mais le gouvernement congolais a refusé, il a demandé Avant qu'il avalise, qu'il accepte ces trois mandats, il faut qu'il y ait d'abord une évaluation Ce sont les chefs régionaux qui décident actuellement, Georges ? Non, le gouvernement, à travers le ministre des Affaires étrangères, vous l'avez suivi Il a été clair, il a dit non, ça nous n'allons pas aussi accepter Avant qu'il n'y ait une évaluation objective Avant qu'il n'y ait quand même une autopsie On ne doit pas chaque fois toujours évaluer, évaluer ce qui est, ce qui est les choses sur le terrain Je vous disais la fois parce que l'aval, derrière notre chef d'état, le président, son excellence, Félix Tissikedi, Tchilombo, n'était même pas à la réunion Et nous devons aussi quand même tirer des laissons des deux premiers mandats de l'EAC Depuis que l'EAC est là, alors qu'il venait avec une mission de déposer la paix Mais l'EAC n'a rien fait jusqu'aujourd'hui Et pourquoi mettre là toujours le renouveler les mandats, le renouveler les mandats, chaque fois le renouveler les mandats Alors que le terrain ne connaît aucun changement C'est quand même bizarre, nous ne sommes pas des bêtes, nous, Congolais, pour dire que nous n'allons pas accepter Il n'importe quoi Et voilà, le général Isharikonza doit être aussi conséquent de la situation qui s'empire en Orkivu Moi, je suis très intérêt de plaider la cause des affaires de Rochuru Comment nous enlèvons la deuxième année que Rochuru n'y a pas d'école A Rochuru, toutes les écoles sont fermées A Rochuru, les enseignants, on ne sait même plus comment ils se sont occupés Et parce que l'EAC est là, il ne faut plus que les choses changent Il faut que les choses restent toujours comme ça c'est comme qui dirait que l'outil est devenu une autre république, ça on ne peut pas accepter, moi-même combattant des leaders, je ne peux pas accepter que quelque chose reste comme ça pour quel bilan nous allons accepter que l'EAC continue toujours à opérer de la manière dont il est en train d'opérer, ça on ne peut pas accepter, ça non, moi vraiment je suis parmi ceux-là qui ne veulent même plus attendre de parler de l'EAC ça non c'est pourquoi Est-ce que cette décision des chefs d'Etat ont pris ils n'ont pas considéré Kinshasa ils n'ont pas considéré Kinshasa, voilà maintenant c'est hier qu'ils ont délégué il y a une délégation pour aller maintenant faire rapport au chef de l'Etat ils ont déjà fait sortir un communiqué bien sûr un communiqué, oui, mais la décision reste au chef, à la RDC de décider, vous êtes dans ma maison vous n'allez pas quand même décider à ma place dans ma maison ça quand même c'est normal et croyez-vous que notre chef d'Etat est content quand il voit toujours en permanence le M23 qui était s'être bâti par l'EAC toujours être maintenu par l'EAC là-bas et que ça lui fait aussi l'honneur et je ne sais pas peut-être le prestige non, c'est parmi les mauvais bilats qu'il pourra endosser il doit alors prendre sa décision il doit agir comme un homme comme un chef d'Etat dans ce pays ce n'est pas l'EAC qui viendra lui faire des leçons non, c'est ce qu'il dit vous savez que ce qu'il dit c'est un homme de principe c'est un homme qui respecte ses engagements il y a eu ce seul effet vous voyez même un dit que l'EAC l'a dit hier nous sommes dans l'optique de ce seul effet mais ses amis ne cessent toujours qu'à violer ce seul effet car nous allons aussi faire nous allons peut-être prendre effet de ce seul effet c'est à ce moment-là qu'ils vont nous sentir voilà, comme un pays qui se respecte on ne peut qu'aussi respecter ses engagements mais dire que non, ce qu'il dit c'est de passer de la situation non, ce n'est pas pourrie que l'adresse de monter l'armée en puissance ce n'est pas pourrie que l'adresse d'acquérir des matériels de l'armée des matériels qui tient les civils lesquels civils je vous disais la fois parce que revenons aussi au sujet genre est-ce que pensez-vous que ces mandats-là parce que les chefs ont déjà décidé et pour essayer un peu de légitimer cela on a dit les Kenyans la République Unie de la Tanzanie c'est des pays qui viennent en tout cas d'officialiser il faut dire gratuitement l'entrée je peux dire les visas sera gratuits donc tous les Congolais tous les Congolais qui veulent se rendre à Tanzanie en aérobie au Kenya en général peuvent se rendre sans problème sans payer les visas aujourd'hui une mesure qui semble être salue par certains Congolais en fait bien sûr monsieur Justin mais nous ne devons pas chaque fois confondre l'EAC comme organisation régionale et la force de l'EAC en RDC la force de l'EAC en RDC elle est dans notre pays et chaque pays chaque État est souverain ce n'est pas dire que parce que les chefs d'État de la région ont décidé et que nous n'allons pas nous allons directement fléchir est-ce que vous pouvez entrer au Rwanda sans l'aval du Rwanda je pense que nous devons respecter aussi les principes nous sommes souverains dans notre pays d'ailleurs dernièrement le président le président Burundel avait dit devant les caméras devant les journalistes il avait dit non d'abord la RDC est souveraine si elle décidait de frapper le M23 nous EAC nous ne pouvons rien l'empêcher nous ne pouvons rien l'empêcher de ses décisions mais comme la RDC avait accepté aussi le seul effet c'est pourquoi vous trouvez qu'il n'y ait pas il n'y ait pas brouillis les lignes de front mais quand cela ne tient qu'à la RDC pourra décider de chasser le M23 sans même nous EAC la RDC est libre et elle est souveraine de prendre ses propres décisions ce n'est pas dire que parce que les chefs d'état ont décidé au Kenya à l'absence même de notre gouvernement et cela est automatique ça non c'est pourquoi le ministre des affaires étrangères excellent c'est le toundou vous l'avez suivi lui il a dit catégoriquement ce mandat n'est pas encore validé par la RDC il est revenu même sur le mandat de la MONISCO qui semble être controversée par la mission on a suivi qui a commencé d'ailleurs les consultations avec l'opposition notamment le FCC il a rencontré Shadari il a rencontré plusieurs cadres du FCC effectivement mon frère je pense que la question de la MONISCO n'est plus d'actualité même le portefeuille de la MONISCO avant d'hier devant les journalistes il a affirmé que les retraits déjà annoncés et bientôt vont commencer déjà à l'action on va passer à l'action les contests de la MONISCO doivent déjà commencer à se retirer et d'ici là d'ici décembre ils vont déjà réduire d'une manière là je dirais peut-être d'une manière considérable les effectifs des contingences en RDC et c'est automatique comme ça il n'y a plus à transverser on s'est déjà mis sur la table les contests de la MONISCO doivent partir mais bien sûr dans l'ordre pas dans le désordre c'est quand même nous sommes aussi membres des Nations Unies c'est pas dire que comme nous sommes membres et que nous voudrions que la MONISCO puisse partir qu'on va directement créer un désordre non ce sont les nations non non les nations voisines à nous nous les voulons aussi les respecter alors aujourd'hui on parle de l'actualité RAC MONISCO et Thierry de Goma merci Georges EAC l'EAC nous l'avons déjà bien prédit la force de l'EAC doit se retirer elle nous a servi à rien la MONISCO déjà le calendrier de retrait déjà connu il va se retirer mais ce qui s'est passé aussi à Goma ce qui s'est passé il y a déjà eu enquête il y a déjà pris la corne par la corne donc nous sommes déjà à plein à plein débat devant le tribunal et nous allons nous verrons qui a fait quoi mais sinon bon je pense que la république est en train de se retrouver petit à petit et pensez-vous que parce que la fois passée la défense il me semble s'il faut revenir sur ce dossier on a suivi l'intervention SIRAC 24 News où l'un des analystes congolais parle je cite messieurs George on a suivi messieurs et il s'appelle messieurs et mairie qui dit le massacre contre les civils porte une signature et la signature c'est le président de la république qui a formé une milice et cette milice est chargée de sa sécurité rapprochée déclare messieurs mairie d'amie et calura ajoutant qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité crime d'état et passible des poursuites judiciaires au niveau international d'abord moi je le qualifie d'un détraqué mental quand il parle d'une milice il est moins sérieux qu'est-ce qu'on appelle une milice bon je n'ai pas intérêt de le dire sur le micro mais je trouve en lui une insuffisance mentale je n'ai pas beaucoup à dire les corps gisent encore dans les morgues on demande aux gens qui ont perdu l'air venez voir les corps de vos siens mais personne n'arrive ils sont la chance combien à l'ombre de combien mais les corps utilisent il y a plus de 53 qui n'ont pas trouvé les lignes moi je vais dire ce sont des bandits d'ailleurs s'ils ne sont pas des gommas dites-vous que ce sont des effiltrés s'ils ne sont pas des gommas s'ils ne sont pas des gommas jusqu'à l'heure où je vous parle je ne reconnais pas qu'il s'agit de fidèles non ce monsieur était au service dîner maison encore inavoué donc il méritait ces gens la mort il devait vous savez on a toujours dit ceci on m'allait maligne on m'allait maligne quand vous venez avec une rise vous serez toujours attrapé par votre rise c'est là on crie que le gouvernement est distrait vouloir venir faire la monisco pour nous nous surprendre et nous distraire mais le gouvernement était prudent et clairvoyant c'est pourquoi je vous dis c'est là qui a perdu le sien tout quiconque qui a perdu le sien qu'il qu'il vienne retirer le corps qu'il vienne retirer le corps du sien et on va l'adérer dignément mais malheureusement le corps a toujours continué à juger là-bas qu'est-ce le gouvernement on a même ramassé certaines cartes sur le corps qui ne sont même pas des gommes moins encore de la RDC il y a à boire la justice doit faire son travail correctement il doit alors il doit peut-être laisser d'abord la justice faire son travail je ne dois pas prendre le rôle de la justice félicite a rendu hommage hier soir à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Joseph Moutou désiré ancien président congolais alors à Pézaïr cela fait en tout cas aujourd'hui 26 ans que l'ex-dirigeant est décédé la cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités du monde politique et religieux toutes venaient soutenir la famille biologique et idéologique du maréchal et pour mémorer cette figure emblématique sous les signes de l'unité de cœur j'ai dit d'ailleurs j'ai dit vous savez tu sais que c'est un homme bon moi j'ai toujours considéré qu'un envoyé de Dieu quelqu'un qui nous a été légué par Dieu lui-même pendant les 18 les 20 ans de Kabil à passer je n'ai vu un seul jour le président sortait faire mes fils qu'un petit hommage à son prédécesseur de Montbout ça ça faisait genre non non je n'avais jamais j'avais assis à une cérémonie de rendre dommage au président précédent vous savez on a toujours dit ceci à philosophie oui Georges on parlait tout de suite là de de cette répression de Goma qui a fait en tout cas une cinquantaine de morts c'est vrai le gouvernement la société civile parle une centaine de morts mais jusque là il n'y a aucun programme et pourtant le gouvernement congolais a annoncé qu'il va prendre en charge toutes disons prendre en charge les obsèques de toutes ces victimes Georges ou en être en fait je ne maîtrise pas très 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 bien le programme du gouvernement mais nous devons d'abord savoir que l'affaire est déjà en justice et quand l'affaire est en justice c'est la justice elle c'est le quid du sud sur le reste c'est l'eau c'est précis aussi vous savez l'affaire c'est précis on ne peut pas aller enterrer les gens qui sont encore peut-être qui suscitent encore un problème devant la justice même le corps de notre frère l'honorable chéribe n'est pas encore enterrer c'est parce que il y a d'abord le problème de la justice c'est à dire quand les choses sont devant la justice la justice a ses principes ses prérogatifs et surtout je dirais peut-être ses caprices parce que on peut si on peut-être on enterre certains corps et que ces corps-là constituerait une prêve ça peut aussi entraver la démarche de la justice ça c'est à mon niveau mais aussi j'ai cité sur une chose nous sommes à Goma mon frère nous avons vu peu trop 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 peu de deuil dans le quartier Niaouchong où seraient venus les autres personnes succomber ne sont-ils pas des infiltrés mon frère est-ce que réellement nous ça ne dépasse même pas 8-9 ils ne sont pas ils ne dépassent pas 9 dans la vie de Goma vous avez vu personnellement vous voulez encore que je dise quoi nous je suis avec les montagnes moi je vous dis je ne dépasse pas 9 c'est comme vous a dit qui m'a qui m'a le redit je suis à Goma Niaouchong on n'est pas quand même très loin vous avez rendu ici les liens bien sûr vous avez visité 9 familles pas visité nous avons seulement observé là où se trouvent les liens vous avez visité la famille c'est aussi attendre avec la famille je n'ai pas fait ça seulement je me suis rendu pour l'observation simple mais je n'ai pas vu c'est dont la société civile a toujours brandi pour vous dire que les corps qui gisent dans la morgue doivent nous faire l'objet d'une porte profonde critique et surtout de demander à Bissim d'où sont venus ces gens et pour quelle mission on finit par cette actualité une autre vague de militaires bourrondais déployés au site qu'ils vouent ces militaires sont localisés en tout cas dans les villages de Nwemar Kiliba Ronigu et Sangue là nous sommes dans les Rosisi de sous-secreté affirme que ce déployement s'inscrit dans les cadres de la tasse que force FRDC FDLB pour traquer les rebelles bourrondais de Reda de Red Tabara dans la région frontalière entre les bourrondis et la RDC un autre déployement qui suscite en tout cas de vives réactions des polémiques ce n'est pas la première fois que nous avons toujours opéré ensemble avec le bourrondi en fait ce n'est pas la première fois les militaires du bourrondi étaient là à la fois passés toujours pour traquer les Red Tabara ça on le sait même les militaires du bourrondi nous ont fait aussi coup de mécan on était en train de matraquer les Tugrana c'est pas Tugrana et avec Makanika nous avec le bourrondi il n'y a pas trop de microbes d'ailleurs il n'y a même pas de microbes dernièrement nous avons signé un accord militaire et les jeunes doivent quand même être je ne vois pas pourquoi pourquoi toujours les Congolais aiment toujours les mauvais sens j'ai vu trop les Congolais qui n'est qui n'est qu'on va être toujours vers les mauvais sens ça pour autant privilégier le bon sens ça c'est une maladie et vous savez moi on m'a appris ceci à mon église des catholiques on dit ceci ce que vous demandez à Dieu c'est ce que Dieu vous donne un grand catholique un grand catholique c'est notre cardinal je n'ai pas le refusé partenaire aux présents tu sais c'est ce que Dieu en fait un bon sens c'est congolais comme tout le monde pour pouvoir ici non un bon sens c'est congolais c'est catholique mais la politique qu'il engage avec le gouvernement congolais ça n'engage que lui l'église catholique n'est pas un gouvernement moi encore un parti politique c'est un cardinal est-ce que moi je refuse c'est un cardinal d'une manière orthodoxale c'est un cardinal à l'église catholique mais l'église catholique n'est pas un parti politique et pour à chaque fois faire des velletés politiques c'est l'église mère c'est l'église mère qui n'est pas parti politique et qui doit veiller sur si si Ambongo veut la politique il n'a qu'à adhérer chez Katoumbe dans l'Assemblée de la République et comme ça on sera qu'il fait il a l'église politique et il l'église pourquoi c'est l'église ? pourquoi pas il faut lui dire ça ? non il a toujours le sens d'abordir dans le sens de Katoumbe dans presque le sens de Katoumbe c'est pour je le demanderais d'aller adhérer à l'Assemblée pour la République comme ça on sera très bien qu'il est opposant à la République contrairement mais sa mission sa mission régalienne de cardinal on la lui reconnait on la lui reconnait comme ça merci beaucoup Jean-Jean 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 c'est qu'il faisait par un message aux fonds armés de la RDC en fait nous est fardessé nous continuons toujours à vous remercier et à vous porter fidélité nous population de Gond nous sommes toujours derrière vous et nous voudrions encore vous demander de faire plus en fait de libérer nos frères de Routchourou sous l'emprise de l'ennemi une année c'est trop nous voudrions encore que vous puissiez passer aux actions et que le territoire de Routchourou nous revienne sous contrôle nous sommes toujours derrière vous nous vous encourageons d'avoir votre mission ça vaut très bien que vous êtes les boucliers même de la population la mission que vous faites pour notre existence pour notre vie nous congolais elle est louable elle est immense et immésurable c'est pourquoi moi comme un enfant du Nord je vous remercie davantage et surtout le grand travail que vous avez déjà mené à Béni à Béni nous avons déjà de bons de très beaux résultats on finit je vous rappelle que le ministre de l'économie est arrivé hier dans son fier c'est normal vous savez un ministre un ministre national dans le territoire national ce n'est que normal presque accueilli par une foule réduite bon réduite ou immense ça ne me fait ni chaud ni froid moi j'ai besoin de ce beau travail et surtout le problème du taux qui nous dérage actuellement c'est moi qui vous remercie merci bye bye mesdames et messieurs merci de vous avoir regardé on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro bye